Avec Butanti, Butanti qui a bien rafuté, mais qui perd la balle, a récupéré par Nguenia, attention sur le bonheur de l'encontre, pour les Bairons, le crochet de Nguenia qui évite le premier plaquage, et qui va entraîner le match de Bayonne, et encore une fois qu'un joueur qui est repris à 10 mètres de la ligne à peine. Oui, et Nguenia qui s'est assommé, pour l'enfiné des cartouches, et vous, il y a le surnombre là-bas pour Nguenia, ça va aller au bonheur de Corbius pour le premier essai. Avec Nguenia qui a vu l'intervalle, qui va se faire reprendre par UG, qui vient s'assommer, on voulait 8 mètres de cartouches, et derrière, on voit Butanti qui essaie de donner ce ballon à fait contact, et derrière, et bien voilà, récup, Villarote, avec Nguenia, les cannes, les cannes du G, les cannes de Nguenia pour le contrer. On se voit en deux temps, il n'a pas commis d'avant, la passe directement pour Perron, Perron qui peut s'appuyer sur Boche, Boche pour Nguenia, Nguenia qui accélère, il va être difficile à récupérer, il prend le pire roi, et il va marquer le 4ème essai, 4ème essai des Biarros, pour les Biarros, pour les Storps, avant la fin de cette première période. Bonne sur un pas Boche, Nguenia, et alors après, allez, un coup externe, un coup interne, entre les deux défenseurs. On parlait qu'il y avait des cannes, à Ouzel, elles sont bien hautes, il embarque extérieur à Mazars, et il lui remet dans le doigt intérieur, alors que le défenseur, qui était à son intérieur, est pris de vitesse.